Yacine Sali, l'homme qui avait décapité son patron en Isère au mois de juin, s'est suicidé hier soir dans sa cellule de prison. C'est aux environs de 21h que les gardiens l'ont découvert à Fleury-Mérogis. Ce père de famille âgé de 35 ans a été placé dans un quartier d'isolement.